hey mes citrons j'espère que vous allez bien et moi je vais très très bien alors cette idée m'est venue au moment où j'ai enfin où je vous ai montré mon premier look enfin mon tout premier look sur kanisa youtube et je me suis dit mais voilà mon look était encore savoir c'était potable ça passe mais qu'est ce qu'il en est des gens du top donc on va aller voir le premier look des gens du top voilà c'est parti et bien écoutez quelle déception d'avoir remarqué que certaines personnes dans le top elle supprime leur premier le premier look parce que bon je pense pas que son premier look elle l'a fait le 11 avril 2018 c'est un petit peu dommage parce que du coup on peut pas voir un petit peu l'avancée des looks à travers le temps mais bon je montre quand même le dernier du coup enfin le dernier en date look des personnes du top bon heureusement j'ai remarqué que tout le monde ne faisait pas ça on va peut-être pouvoir quand même vous montrer quelque chose d'intéressant dans cette vidéo mais du coup on commence par poupini et ben écoute un mercredi 11 avril un dimanche ok elle met les dates d'accord et ben voilà bivou elle est ici mais voilà on peut voir on peut voir ses looks bah écoutez pas grand chose à dire pour poupini un look assez simple c'est voilà celui là qui est un petit peu plus dark mais voilà rien rien de grand chose d'intéressant très très le français carzel merci pour lucide nous avons un seul look qui date du 12 juin juin d'ailleurs on dit juin ou juin parce que moi je dis toujours juin et je vois des gens qui disent juin juin c'est comme le blue bon j'arrête mes conneries parce qu'on va encore m'insulter dans les commentaires et bah écoutez très beau look moi j'aime beaucoup je valide show brasilia est ce qu'elle est brésilienne aussi ou pas ou c'est juste comme ça qu'elle a fait le look on sait jamais mais là on peut voir dans les commentaires oh tu n'as pas beaucoup d'affaires tu es sûre que tout va bien pourquoi t'as qu'un look bah je pense qu'elle a dû supprimer aussi des looks mais voilà il me semble que lucie avait eu un délire ou comme quoi bah vu qu'elle reprenait des études etc qu'elle aurait moins le temps ou je sais pas quoi donc c'est peut-être pour ça aussi elle a décidé de faire peut-être un ménage je ne sais pas en tout cas il n'y a qu'un seul look là mais c'est un look qu'on peut valider moi j'aime bien bon c'est carnaval c'est ces looks de carnaval du brésil le comment des rios de janeiro merci bonjour au revoir la quinzelle et nous en sommes à ivanka 3009 alors là oui j'en ai dû en scroller des pages puisque effectivement là vous voyez son 188e look du coup qui est le dernier look qu'elle a créé donc vous rendez compte que j'ai dû scroller 188 tenues oui sans elle elle est motivée à tourner sa vidéo aujourd'hui et ben comme ça on peut constater j'ai laissé parce que du coup vous pouvez voir quand même le dernier look qu'elle a créé pour comparer un petit peu à ce qu'elle faisait avant donc ça c'est le dernier look et on va pouvoir voir le tout premier look le numéro 1 qui date du 9 août 2014 à 1833 et on va regarder son premier look donc moi j'aime bien écoutez pour un premier look c'est pas mal mais vous remarquerez qu'elle n'a pas changé de visage depuis elle a toujours les yeux bleus les mêmes yeux en tout cas mais franchement moi je suis j'aime bien j'aime j'aime beaucoup quand même pour pour un look qui date franchement elle les fait toujours aussi bien j'aime bien j'aime bien je balide ensuite le deuxième loup on va regarder ses premiers looks je suis un petit peu moins fan mais c'est original mais c'est original et ici nous avons cela j'aime bien donc ça se voit que c'est des rares non tatouages rares ça machin il me semble que c'est rare aussi ensuite nous avons zoartipiette alors je ne parle pas à l'allemand pourtant j'ai fait 7 ans d'allemand mais là on voit qu'elle a changé de skin est ce que c'est un skin rare ça non parce que on avait parlé une fois à un moment donné on m'en avait parlé en tout cas qu'il y avait un skin qui était de ce genre de couleur là après je suis pas sûr que ce soit celui-ci qui est très foncé et qui est rare voilà mais le look est sympa le look est sympa ça fait ça fait un peu les chapeaux et tout ça comportait dans les anciens temps ici ça aussi j'aime bien j'aime bien quand même j'aime bien et on va regarder cette dernière page ok oui bon elle aime bien les trucs un peu spécial et bien accessorisé pour petite préférence pour son tout premier look quand même mais après c'est normal envie de tester les choses même moi des fois je fais des loups qui ne me jacent pas forcément mais qui sont originales et bah écoutez moi j'aime bien ces loups et ivanka ils sont sympathiques là on peut voir un petit peu à halloween période d'halloween je valide je valide et ça j'aime bien aussi bah écoutez j'aime beaucoup c'est luxueux celui-là il sait vraiment pas mal ok bah ivanka bien wesh bien wesh pour dylan donc hashtag dylan pareil j'ai dû scroller 165 tenues c'est pas évident mais au moins vous pouvez comparer sa dernière toute dernière tenue donc je pense que c'est pas lui qu'il a créé parce qu'il a préparé léna mais le look en soi est vraiment très bon moi franchement je valide en plus je trouve c'est le premier garçon que je fais dans la vidéo et il me semble qu'il y a encore le deuxième garçon je crois qu'il a gutir aussi dans le top et franchement moi j'adore je valide hashtag diane je valide ce look tu peux le garder aussi longtemps que tu veux j'aime beaucoup après voilà ça fait très artistique c'est genre un petit artiste j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce look et on va pouvoir le comparer maintenant avec son tout premier look qui est celui ci je vous avouerai un point totalement honnête je ne suis le look franchement j'aime bien j'aime beaucoup t-shirt et tout franchement j'aime beaucoup il ya juste une chose c'est assez la petite moustache là je vous avouerai je suis pas du tout fan de cette moustache d'ordre général mais si je devais faire abstraction cette moustache que j'aime beaucoup quand même après il n'y a pas vraiment de je pense après c'est peut-être le côté garçon mais voilà j'aime beaucoup les premiers loups comme les derniers pourtant cela date de 2015 bon 2015 c'était quand même il ya trois ans en arrière mais loups sont quand même pas mal pour il ya trois ans mais pareil la moustache j'arrive pas j'ai un problème avec la moustache je trouve qu'ils ont trop des têtes d'enfants les movie stars pour leur mettre des moustaches mais c'est rigolo quand même et là on voit quand même qu'il ya la moustache mais ça passe mieux déjà avec le mascara et là c'est un look un peu plus spécial mais franchement hormis la moustache j'aime beaucoup le look surtout franchement le je pense que le premier je vois pourquoi chaque fois le premier me plaît plus que le deuxième ou troisième je sais pas peut-être parce que vu que c'est le premier loup qu'on y fait beaucoup plus attention je ne sais pas enfin je dis ça mais moi mes loups qui n'étaient pas ouf non plus alors gros gros énorme coup de coeur pour les loups de céline j'adore les loups qu'elle fait surtout les derniers qu'elle a fait là tout j'ai fait j'ai fait plusieurs pages en franchement j'adore mais en plus elle fait des doutes un peu féerique un peu plus bah féerique quoi et moi j'adore ça je trouve ça trop beau et là franchement là c'est des derniers loups qu'elle a fait il est magnifique d'ailleurs tiens je le vide puisque franchement j'adore ses looks et du coup j'ai scrollé et je découvre avec vous son premier look bon après franchement quand je dis le premier look c'est comment dire c'est à prendre à la légère parce que on ne sait pas si la personne a pu supprimer des looks avance peut-être c'était pas son tout premier peut-être que c'était un autre look mais qui a été supprimé on ne sait pas donc moi je vous dis c'est premier look en date et là du coup date de 2015 fin 2015 d'ailleurs et la vie en rose donc le titre me plaît bien j'aime beaucoup la coupe elle est un peu genre émo la coupe là c'est la coupe émo bon puis en 2015 c'était encore la mode émo je crois et là on remonte et cadeau de noël bah c'est très joli j'adore et ici le nul le nul même ses premiers looks était déjà super joli mais franchement je vous laisse découvrir par vous même allez voir ses premiers looks parce que là je vous ai montré son dernier look mais la plupart de ses derniers sont vraiment magnifique et d'ailleurs tous ces loups sont un peu voilà on va dire que chaque look à sa personnalité vraiment c'est pas les choses qui se ressemblent c'est pas forcément du quotidien c'est vraiment franchement des robes des trucs un peu spécial et franchement je valide j'ai franchement j'adore j'adore voilà et ça fait beaucoup de franchement une sorte une seule phrase mais vraiment franchement j'ai vu ces loups je me suis dit waouh waouh alors là au moins on peut être sûr que c'était son premier look parce qu'il appelait un mon tout premier look je suppose et on pourra le comparer bah du coup à son dernier look alors j'aime beaucoup son dernier look à guilty y'a pas de souci ça fait très ça fait un peu carnaval plutôt pas carnaval mais plus balle en fait surtout à cause du mal je suppose que c'était l'effet voulu et on peut comparer à son premier look qui date de 2012 quand même du 1er avril 2012 donc franchement ça date il ya plus de cinq ans on peut le dire il ya plus de cinq ans et on va aller voir son tout premier look comment dire comment dire que ça change beaucoup je crois que dans ce top la personne qui a le plus changé au niveau des looks et c'est quand même toi un guilty voyez encore il me semble une personne dans le top à aller voir mais là franchement je pense qu'on peut le dire tu es la personne qui a changé le plus en même temps c'est vrai je crois que 2012 c'est c'est le premier donc de mitou il me semble après c'est 2014 mais 2012 je crois que c'est le look le plus loin où on est allé où on a vu en tout cas donc c'est peut-être pour ça aussi et on va quand même regarder ses prochains loups histoire de se faire une idée donc ça c'était 2012 c'était un mois plus tard bon là il ya déjà un petit peu plus de recherches bon là je vous avouerai entre les bis à j'adore et des mois non j'adore j'adore et abeilles aussi oh mon dieu oh mais c'est trop bien ces costumes j'adore bon après on va plus regarder des look mais des réels look bon là il ya déjà un peu plus de recherche on voit quand même une différence entre le premier look et les points n'ont pas ça s'il te plaît pas les pas les trous sur la tête pas les trous sur la tête j'ai horreur des trous sur la tête mais non franchement le premier look là je pense que c'est là où il ya le plus de changement c'est dans celui-ci carrément c'est dans le tout premier look de guti et c'est parti pour il me semble la dernière personne du top alors là lola as mes doigts pense à mes doigts j'ai ça parce que lola c'est la dernière personne du top du meilleur score et je crois que c'est aussi la personne qui a le plus de look de tout le top en fait puisque c'est vrai que là j'ai dû scroller trois fois plus que tous les autres réunis limite que tout le monde et du coup j'ai mal à ma main voilà bon là je vous montre son dernier look ici c'est le dernier look qu'elle a fait honnêtement je suis pas super fan je préfère déjà son deuxième ou son troisième look dans les derniers qu'elle a créé donc je pense que le mieux c'est que vous alliez voir directement ces derniers loups par vous même pour vraiment vous donner une idée voilà moi je ne re scrollerai pas c'est mort je ne re cliquerai pas et on se retrouve sur ces derniers sont ses premiers looks donc je pense que ça se voit quand même déjà d'ici que que ça change ça change pas mal et ça date quand même de 2013 donc ça date quand même et on va aller voir son premier look je pense ça se voit que c'est un look assez simple pas trop sophistiqué on voit le visage c'est le premier visage avec la première bouche de base du game quand tu te connectes et que tu dois créer ton personnage pareil pour les yeux il me semble le nez enfin je suis arrivé à ton dernier look ou plutôt ton premier look ouais et comme moi coco comme moi elle a dû tout scroller vous voyez comme quoi je ne mens pas il ya vraiment beaucoup beaucoup de look et ici nous allons ensuite moi 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 donc l'appareil le look est assez simple déjà je préfère quand même celui ci que le tout premier pour être honnête ensuite nous avons alors là où ça se voit qu'elle essaye de faire un des choses de plus en plus sophistiqué de plus en plus recherché là on va les voir celui ci maintenant la belle gosse en bleu ça va elle s'aime bien elle s'aime bien après bon c'est vrai que ça date 2013 c'était il ya quatre ans voire même cinq ans ouais ça fait cinq mois un peu plus de cinq ans donc ça doit déjà y être cinq ans voilà je pense qu'elle était jeune aussi mais elle s'aimait bien déjà maintenant la belle gosse ça mais le look là est sympathique pour dans les premiers pour les premiers looks ça passe moi je préfère celui ci maintenant en blague je préfère celui ci là où en jaune bah oui bien sûr elle aimait bien déjà les citrons à cette époque là non je déconne elle n'aime pas nous connaître ça se fait elle nous connaît toujours bas à savoir ce qu'il est citron en rouge j'aime bien aussi moi j'aime bien après la refait le même partout avec juste des couleurs différentes et là si on regarde un petit peu non ça va j'aime bien ces premiers look pas le tout 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 premier mais ceux qui venaient après sont pas mal et ben écoutez j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vos avis dans les commentaires et moi sur ce je vous laisse je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo un prochain live gros bisous à vous ciao ciao